... Philadelphie, au bord du fleuve Delaware. Ses ouvrages d'art et ses monuments historiques comme Liberty Bell, érigés sur le bâtiment où a été signée la déclaration d'indépendance des Etats-Unis d'Amérique. Philadelphie a été la première capitale fédérale du jeune Etat américain, avant d'être supplantée par Washington. C'est dans les environs de cette cité chargée d'histoire, métropole de l'Etat de Pennsylvanie, que Monsef Slewy a décidé de s'établir. Sa résidence aux allures de Manoir est nichée dans une forêt luxuriante, un espace dont il profite chaque jour. Levé aux aurores, il commence systématiquement sa journée par une séance de course à pied en plein air pour nettoyer son corps et activer ses neurones. Au début, souvent je ne commence pas en pensant à des problèmes. Et puis, parfois au milieu, pas toujours, j'ai une idée et je sais qu'à la fin de ma course, je ne vais pas m'en rappeler. Parce que c'est extraordinaire. Après 10-15 minutes, la tête se vide, on est beaucoup plus créatif, on a beaucoup plus d'énergie mentale. Et alors j'ai des approches mnémotechniques, c'est une des raisons pour lesquelles je prends mon téléphone. Vous le prenez même en course avec vous ? Oui, deux raisons. Parfois je dis quelque chose dedans, pour me rappeler. Mais aussi parce que j'ai une app qui mesure mes courses, combien d'énergie, tout ça. C'est ce qu'il appelle joindre l'utile à l'agréable. Aujourd'hui, l'éminent scientifique peut se permettre de travailler à partir de chez lui. Après des années passées dans les plus grands laboratoires de recherche européens et américains, et après avoir été aux commandes des secteurs de la recherche et du développement au sein d'un des plus grands opérateurs pharmaceutiques mondiaux, le docteur Slewy réfléchit aujourd'hui à de nouveaux remèdes. Le traitement par impulsion électrique pour guérir l'asthme et le diabète notamment. Président de Galvani Bioelectronics, structure en charge des traitements du futur, le spécialiste en biologie moléculaire se veut confiant. Il essaie d'expliquer comment tout a commencé. Je me rends compte que plusieurs événements absolument en dehors de mon vouloir ont fait que ma trajectoire m'a amené à d'abord faire de la recherche biologique plutôt que de la médecine. Puis faire de l'immunologie plutôt qu'autre chose. Et puis aller aux Etats-Unis parce que ma copine allait aux Etats-Unis aussi. Une fois qu'on est en face d'une opportunité, certaines personnes les saisissent et d'autres ne les saisissent pas. Ça c'est absolument clair. Et en fait en fonction de cela, j'ai énormément dans ma vie, dans l'entreprise et en dehors. Un de mes objectifs toujours a été d'identifier les talents et de leur donner l'opportunité de faire quelque chose. De les mettre en situation. Et puis c'est à eux de faire. Parce que je sais très bien que le hasard et que parfois certaines personnes m'ont mis en situation. Et puis j'ai des livrets là-dessus. Et donc ça, par définition, ça te rend beaucoup plus humble. Parce qu'en fait, il est très possible que je sois un vendeur de voitures. Parce qu'un certain virage qui est pris à droite, je suis aussi qui est pris à gauche. Mais les bienfaits de la Providence et la politique des bons choix ne fonctionnent qu'avec une tête bien faite et une grande capacité de travail. Ce dont ne manque pas le scientifique qui s'est épanoui dans la recherche médicale. Au point d'être honoré par un centre à son nom, le Centre Slaoui de Recherche de Vaccins. Basé à Rockville, dans le Maryland, c'est le sixième centre mondial de recherche et de développement d'un important groupe pharmaceutique mondial. D'une superficie de plusieurs dizaines d'hectares, le Centre de Recherche est hyper moderne. Halls spacieux, touches de verdure et sols en marbre fossile de la région d'Erfoud au Maroc. Nous y retrouvons le Dr Slaoui avec Chris Cox, l'un des cadres de l'entreprise, pour une visite guidée. Un centre de recherche à votre nom, docteur. Ça vous fait quoi exactement ? C'est émouvant. Mais bon, bien sûr, c'est le travail de plein plein de gens qui est représenté par ce centre de recherche. Mais bon, bien sûr, il y a une fierté associée et une émotion, une belle reconnaissance. On arrive à garder les pieds sur terre quand même ? Totalement. Je vois un cab dehors, donc peut-être un petit peu. On va aller à l'étage, au troisième étage, où se trouvent des bureaux ouverts. En fait, j'ai instauré depuis 2007, je pense, une politique de bureaux ouverts pour tout le monde, depuis la plus grande direction jusqu'aux derniers employés, de manière à créer plus d'ambiances de transparence, de convivialité, mais aussi de travail d'équipe. Officiellement inauguré en décembre 2016, le centre accueille jusqu'à 450 chercheurs de différentes spécialités, ayant pour objectif commun la découverte de nouveaux vaccins. Ici, donc, on voit l'organisation de toutes les équipes qui sont ici, à peu près 400, 450 personnes en tout. Ils sont encore en train de se construire. En fait, on a ouvert ce centre. Quand on a ouvert le centre ? On a eu nos premiers occupants en auguste 2015. Donc, presque un an. Mais donc, il y a une accélération très rapide des recrutements. Il y a une personne qui est marocaine, ici. On peut voir des chercheurs de partout. Et voilà. Et en fait, ici, ce sont les bureaux, pas les laboratoires, bien sûr. Les laboratoires sont toujours situés totalement indépendamment des bureaux, pour des raisons de sécurité, donc à d'autres étages, une autre partie du bâtiment. Le spécialiste en immunologie nous invite à le suivre au sein des saints, au centre du réacteur, là où s'élaborent les expériences prometteuses. Bienvenue. Bonjour. Bonjour. Vous connaissez le Dr. Slaywy ? Oui. Bon. Vous avez de bons des souvenirs? Oui, oui. Je pense que ce que vous avez a? Je pense qu'il est très visionnaire. Il traite notre recherche pour des bénévoles de la santé. Je pense que c'est très bon. J'ai lu des blogs et des news sur lui. C'est vraiment impressionnant. Derrière la baie vitrée, l'univers de la recherche expérimentale se dévoile, animé par de jeunes post-doctorants indiens, chinois ou américains. Vous pouvez remarquer en marchant ici dans les laboratoires que la diversité du talent est énorme. C'est vraiment les capacités individuelles. Il n'y a aucune raison de penser que les chercheurs marocains soient moins bons ou meilleurs que les autres. Ils vont être aussi bons que les autres. En fait, c'est important de saisir l'opportunité quand elle est là. 99% des idées qu'on commence échouent. En moyenne, 1% des idées réussissent. Parfois, elles échouent très vite. Au bout d'un an, six mois, trois ans. Parfois, elles n'échouent que vraiment en fin de parcours, quand on fait ce qu'on appelle les études de phase 3. Peut-être après 10 ou 15 ans de travail et 1 ou 2 milliards de dollars investis et des milliers de personnes qui ont travaillé dessus. Il faut vraiment avoir les nerfs solides. Il y a toujours de l'espoir. En fait, le point de départ fondamental de la recherche, c'est de croire réellement qu'on va trouver une solution à la question ou qu'on va faire une expérience qui va donner une réponse définitive à la question. Il n'y a jusqu'à aujourd'hui aucune expérience qui démontre qu'il est impossible de faire un vaccin contre le sida. Par conséquent, c'est encore possible. Et donc, il y a de l'espoir. Et donc, on essaie. Et à force d'essayer, on finit parfois par trouver des formules innovantes de vaccins nécessaires aux besoins de la santé publique. Sous la direction de Monsef Sleoui, plusieurs vaccins ont été élaborés. Contre le paludisme, le cancer cervical, les infections à pneumocoque et contre le rotavirus pour la prévention des gastro-entérites infantiles. Pour les jeunes chercheurs du centre de Rockville, le scientifique est une véritable légende vivante. What do you think about this guy? I think he's a great scientist. I read a lot of his papers before I joined this vaccine centre. And I'm looking forward to learn more from him and everybody here. Dr. Sleoui, his vision and his vision is what guides us, make new vaccines and help develop new vaccines, get them onto the market faster. We're proud that he's guiding us. We're proud that we have him to follow and to lead the path. And we're happy that he's guiding us. I love about what's happening. Hey Sally! How are you? Very good. How are you? Great. How are things? Great. It's wonderful here. The centre is just incredible. It's been changing on a daily basis. Very exciting. How many scientists do we have now here? We have about 300 scientists and we're aiming for 450 at some point and an incredibly dynamic environment. How many are? Monsef's leadership skills, I think, are rather unique. He has such a well-rounded capability and I would describe it in a few points. So, decisive. He's ready to take incomplete information but make the best decision with it. He's extremely intelligent. I've never met anyone as sharp as Monsef, both from a scientific perspective but also from the business side of things. But on top of that, he does it with heart. So he's somebody who cares about people. He cares about the talent in his organization and he really wants to develop the talent. Convivial et professionnel, la discussion se poursuit un peu dans l'un des salons du centre. Un espace ouvert à l'image de la recherche scientifique développée au sein de cette institution. C'est votre péché mignon, la vitesse docteur ? Oui, mais vitesse contrôlée donc sur circuit. On rejoint de mon voyage. Merci. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Mon père était très occupé quand j'étais jeune et il travaillait beaucoup, bien sûr, pour avoir beaucoup de succès. Mais pendant les vacances, il était toujours là et on va dire qu'il venait tout le temps, on allait tout le temps en vacances aux Etats-Unis ou en Italie ou dans plein de gros endroits et au Maroc, bien sûr. Et pendant ces vacances, on avait toujours des très, très bons moments, c'était toujours très chouette. Et il est vrai qu'il était toujours très occupé pendant le travail. On avait toujours l'occasion d'avoir des très bons moments et d'apprendre, de réapprendre à se connaître à chaque fois. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Je suis capable de multitask. Mais tout en étant hyper focalisé. Et une des choses qui m'a servi énormément, c'est que je dors très peu. Je me rappelle que ma mère n'était pas super contente de ça, mais ça a toujours été comme ça. Et donc, ce qui fait que mes journées sont un peu plus longues et j'ai un peu plus de temps. Donc, en fin de parcours, ça ne me demande pas un effort particulier de passer du temps avec ma famille, de bien rigoler, d'avoir du bon temps avec mes amis, d'avoir plein de copains et d'avoir plein de boulot. C'est parti. 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 Le docteur.